Bonjour et bienvenue à EuroQuestions, série de webinaires de l'Institut Jacques Delors. De mercredi par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous aborderons la question du nouveau PAC sur la migration et l'asile proposé par la Commission européenne il y a un an. Nous sommes ravis d'accueillir Jérôme Vignon, conseiller de migration à l'Institut Jacques Delors. Jérôme Vignon préside depuis 2011 l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il a travaillé à la Commission européenne, où il était chargé successivement d'un livre blanc sur la gouvernance européenne, puis de la direction de la protection et de l'intégration sociale au sein de la Direction générale des affaires sociales. Il décryptera pour nous les enjeux de la proposition de la Commission européenne sur ce PAC sur la migration et l'asile. Un an après, et moins de trois mois après le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, où en sommes-nous dans les négociations des 27 sur la gestion européenne des flux migratoires ? Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions avec l'outil questions-réponses, que je relierai à notre intervenant après sa présentation. Monsieur Vignon, vous avez la parole. Bonjour. Alors, je vais d'abord aborder quelques pistes qui pourraient inspirer la présidence française devant ce très difficile dossier du Pacte européen pour les migrations et l'asile qui a été déposé dès l'automne 2020, donc l'année dernière. Et je terminerai en faisant allusion à un autre dossier qui n'est pas directement celui-ci, qui est celui de la réforme du code Schengen, mais qui va lui aussi tomber certainement sous présidence française, puisqu'on attend une proposition de la Commission vers la mi-novembre. Alors, comment est-ce que cette présidence française pourrait apporter sa pierre, ce chariot très, très, très difficile du Pacte européen pour les migrations et l'asile ? Pour le comprendre, il faut se souvenir que ce pacte comporte un noyau dur et puis un espèce de vaisseau amiral et puis tout autour des textes qui sont un peu moins lourds, un peu moins contraignants et que c'est dans l'équilibre entre ces deux éléments, le noyau dur et les textes d'accompagnement, qu'on peut peut-être trouver des avancées. Le noyau dur, le cœur de la proposition de la Commission, est composé de trois éléments. Il y a un règlement sur les procédures, complètement nouveau, procédure aux frontières et qui comporte une notion de screening, c'est-à-dire de filtrage à l'entrée. Il y a un nouveau règlement qui veut remplacer le règlement de Dublin sur la gestion des migrations et de l'asile, gestion intégrée des migrations et de l'asile. Et puis, il y a un dispositif, lui aussi un règlement, qui concerne les dispositions particulières en matière de personnes qui ont été sauvées à la suite d'un sauvetage en mer. Mais à côté de ce noyau dur qui comprend le nœud de l'affaire, c'est-à-dire comment équilibrer la responsabilité des États de première entrée en matière de contrôle, en matière de réception, avec la solidarité des États qui ne sont pas en première ligne, mais qui doivent quand même appuyer l'effort des pays de première ligne. Au-delà de ce noyau dur, il y a une série de textes qui portent sur la relation extérieure, les relations avec les pays tiers, la coopération pour l'immigration. Il y a un volet qu'on appelle la création de voies sûres et légales pour se rendre dans l'Union européenne. Il y a un volet dont on ne parle pas beaucoup, qui est le volet de la prévention des situations critiques et des arrivées massives. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on appelle la directive retour, qui est tout à fait importante à considérer, y compris sous l'angle de la participation des pays qui sont réticents à la relocalisation. Alors, comment on fait les présidences qui ont précédé la France ? Il y a eu l'Allemagne, il y a eu le Portugal, maintenant c'est la Slovénie, donc on est au terme d'un premier trio de présidences. Ces trois présidences, y compris l'actuelle, la Slovénie, se sont heurtées au fait qu'il y a un très fort désaccord, malgré la tentative de compromis que représente le règlement sur la gestion des ministres, et la Slovénie, il reste un très profond désaccord, et en particulier exprimé par les pays de première entrée, qui estiment que le compte n'y est pas, que les obligations qui leur sont imputées au titre de la responsabilité, parfois, sont trop lourdes, et qu'elles devraient être équilibrées, à tout le moins, par davantage de solidarité, et en particulier des mécanismes de solidarité obligatoires. Alors, la solidarité proposée par la Commission est obligatoire, certes, mais elle est flexible, beaucoup trop flexible, aux yeux des pays de première entrée. Donc, il y a blocage, et tout récemment, la présidence slovène a manifesté dans un état des lieux, qu'elle a fait fin septembre, que ces blocages restaient entiers. Alors, ce qu'ils ont fait, le Portugal l'a illustré de manière très habile, c'est qu'ils ont essayé de faire des accords partiels, des mini-deals, c'est-à-dire de saisir les morceaux qui ne sont pas dans le noyau dur, et sur lesquels il y a un certain consensus, et qui sont jugés comme utiles par tous, pour pouvoir les faire adopter, en attendant que l'ensemble puisse être acceptable. Donc, on a un peu dérogé par rapport à l'optique du paquet intangible. Et c'est ce qu'appelle Portugal, en particulier pour l'adoption du règlement sur l'Agence européenne de l'asile, qui est un morceau tout à fait important, mais au prix d'une concession aux pays de première entrée, à savoir que toutes les dispositions de suivi, de monitoring par l'Agence de l'asile, de la manière dont ces pays de première entrée s'acquittent de leurs tâches de contrôle, elles ont été supprimées. Le Parlement a été d'accord, et donc, moyennant cette troncature, l'Agence de l'asile peut démarrer, et c'est un beau succès. Alors, les Slovènes voudraient faire la même chose pour le règlement Eurodac, qui est un règlement qui concerne l'enregistrement de tous les demandeurs d'asile à l'entrée et ultérieurement lorsqu'ils se présentent éventuellement dans un autre pays. Il faut normaliser cette inscription Eurodac et lui permettre de s'inscrire, c'est le but du règlement, dans l'ensemble du système d'information Schengen, pour qu'il fasse partie intégrante. Et les Slovènes voudraient parvenir à ce résultat en retirant du règlement Eurodac modernisé tout ce qui se rapporte aux opérations de recherche en mer, bref, tout ce qui est encore lié à ce qui fait désaccord. C'est une idée semblable autour de l'adoption possible du règlement de screening, donc un morceau, le filtrage à l'entrée qui devrait s'appliquer à la frontière pour faciliter l'orientation rapide des personnes rentrées de manière irrégulière ou sans titre de séjour. Il y a une procédure de filtrage qui devrait durer cinq jours. Et les Slovènes proposent de la déconnecter du règlement de procédure en disant que de toute façon, c'est utile et ça permet d'éviter d'aborder une question qui est très, très contentieuse, c'est ce qu'on appelle la fiction de la non-entrée qui permet d'appliquer, dans le cadre du règlement de procédure, la fiction que les personnes arrivées sur le sol européen sans papier, sans autorisation, ne sont de fait pas encore vraiment arrivées et par conséquent, on n'est pas obligé de leur appliquer l'intégralité du droit communautaire, du droit européen, notamment en matière de rétention. Malheureusement, les Slovènes viennent de dire qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu des pays méditerranéens qui ont refusé. Et du coup, l'optique des petits pas semble fermée et les Slovènes nous semblent devoir se rabattre sur un règlement sur la question des retours qui est tout à fait important, par laquelle la Cour des comptes a dit récemment que l'Union européenne était inefficace, qu'elle pouvait faire mieux. Et il semblerait que le Parlement européen, il faut parler de lui, pourrait prochainement, à la fin de l'année, avoir une position sur ce règlement de retour. et du coup, on pourrait arriver peut-être à une position commune. Ce serait de nouveau une issue intéressante. Mais tout ceci reste tout à fait incertain. Qu'est-ce que, dans cette incertitude où nous sommes, où on ne sait pas encore ce que le Parlement européen va présenter, il suit sa propre voie, il instruit l'ensemble du paquet avec sa méthode, notamment en procédant à des études d'impact, ce que la Commission n'a pas fait. Qu'est-ce que la France pourrait elle-même se proposer de faire dans les trois mois, dans les quatre mois ? C'est une présidence compliquée qui va être très fortement combérée par les présidentielles. Il faut tenir du contexte et le contexte, c'est d'abord la situation de l'Afghanistan, le forum sur le partage des responsabilités pour l'aide aux réfugiés des pays qui sont afghans, que l'on voudrait voir rester dans ces pays. Le forum des réfugiés de l'Afghanistan qui a été installé à la fin, le 8 octobre, mais aussi les difficultés potentielles, les nouvelles instabilités que l'on pressent. Par exemple, on pourrait avoir des soucis avec ce qui se passe dans le Sahel. En tout cas, nos amis belges craignent beaucoup que de nouveau les désordres sahéliens amènent à la crainte de nouvelles perspectives migratoires involontaires. Donc, la France pourrait travailler sur quelque chose qui aiderait à populariser ce forum afghan en mettant le projecteur, en poussant le volet des voies sûres de migration légale qui comportent un cadre commun pour la réinstallation, qui comporte un modèle de parrainage par des collectivités territoriales, qui comporterait aussi l'adoption du programme de la stratégie que la Commission a proposée, qui n'est toujours pas adopté, de lutte contre les passeurs. Là, il y a un paquet qui pourrait montrer que l'Union européenne n'est pas seulement en train de confier confier à d'autres l'accueil des réfugiés afghans, mais qu'elle se préoccupe aussi qu'une partie d'entre eux puisse se bénéficier de ces voies, de ces corridors, à travers le principe de la réinstallation, le cadre commun de la réinstallation, à travers ces modèles d'accueil communautaire, mais aussi à travers une mise en œuvre très ferme de la stratégie de lutte contre les passeurs. Je pense aussi que dans ce contexte, qui est un contexte de crainte, il faut pousser la directive retour. À supposer que la Slovénie ait adopté cette directive et pu arriver à un accord, il faut étonner que la France ait une avance en matière de retour. Elle est très bonne pour rendre pour le succès des retours volontaires et accompagnés pour des raisons qui lui sont propres. Elle a une tradition. Elle n'est pas bonne pour faire rendre effectifs les organisations de quitter le territoire, mais elle est bonne pour l'organisation des retours volontaires. Et donc, le principe de la directive de retour, c'est le principe Team Europe, c'est-à-dire que plusieurs pays européens se mettent ensemble pour faire réussir un retour. Chacun met en apportant sa compétence et en particulier ses liens spécifiques avec le pays de retour. Je pense que la France aurait intérêt à accélérer, peut-être même anticiper l'application de la directive retour en prévoyant, en mettant sur pied des partenariats à deux, trois, quatre pays pour illustrer le fait qu'il est possible de réussir les retours volontaires. Un troisième sujet que on verrait bien la France pousser, c'est celui de la prévention des crises. Puisqu'il y a une certaine hantise d'un nouveau déferlement, hantise à mon avis qui n'est pas justifié, mais étant donné qu'il y a cette tentation populiste de toujours faire valoir que nous sommes submergés, que les Irakiens transitant par l'Ukraine vont complètement submerger la Lituanie. Étonné qu'il y a ce type de fantasme, je pense qu'il convient d'y répondre autrement, en utilisant dans le paquet de la commission, le paquet du pacte, le dispositif de prévention des crises qui comporte un monitoring et qui comporte aussi une nouvelle directive pour la protection temporaire qui est plus intéressante, mieux fouillée que celle qui existait auparavant. Je termine en disant un petit mot de la réforme Schengen. On attend qu'à mi-novembre, la commission apporte une réforme du code Schengen. Elle a commencé de le faire en 2017 et là, elle a échoué devant les difficultés que ça posait aux États membres. et il s'agit maintenant, la commission l'a annoncé en juin dernier, en juin 2020, de tirer les leçons de la cacophonie qu'a montré la manière tout à fait désordonnée dont, à l'occasion de la crise du Covid, de la pandémie, nos États membres ont usé du droit que leur offre le code Schengen de rétablir des contrôles à leurs frontières intérieures. En cas de menace pour l'ordre public, c'est le cas en matière de santé, on peut rétablir des contrôles aux frontières intérieures, mais cela a été fait dans un désordre avec certains pays appliquant des dispositions vis-à-vis de certains autres et pas de tout le monde, avec des mesures tout à fait disproportionnées, avec une absence de définition de délai dans le temps, tout le monde s'est plaint, tous les États membres se sont plaint de la mauvaise gouvernance du système Schengen dans le contexte de la crise sanitaire. La Commission va sans doute proposer de renforcer cette gouvernance en codifiant les mesures qui permettent de recourir à un contrôle des frontières intérieures, en améliorant les mesures qui permettent de se dispenser de ces contrôles, notamment grâce à la coopération policière et judiciaire, en améliorant l'intégration des sources d'informations qui permettent la gestion des contrôles extérieurs, et surtout, sans doute, en rendant beaucoup plus sévère le système de vérification que le code Schengen est effectivement appliqué, quitte à ce que, pour les pays qui ne l'appliquent pas, ils puissent être susceptibles de sanctions. Je pense que c'est un sujet qui intéresse la France. Elle a déjà annoncé qu'elle souhaitait que la gouvernance de Schengen soit renforcée par l'éventuelle création d'un conseil spécifique des ministres de Schengen et c'est certainement un sujet qu'elle pourrait pousser et qui conviendrait aussi très bien au renforcement de la lutte contre les passeurs et donc qui rejoindrait la question de l'asile. Je termine sur cette question de l'asile. Il ne faut pas avec son lien avec Schengen. Schengen et Dublin sont le pile et le face d'une même pièce. C'est en même temps, en 1990, qu'on s'est accordé sur le code frontière Schengen et sur le règlement de Dublin. Par conséquent, il est légitime de soulever les questions d'asile lorsqu'on fait une réforme du code Schengen. Comment le faire ? Ça dépasse sans doute la présidence française, mais il ne faut pas oublier que parmi les propositions du président Macron à l'occasion de son discours à la Sorbonne en 2017, il y avait la perspective au titre de la souveraineté européenne d'une agence européenne commune en matière d'asile. Si elle existait, supprimerait complètement toutes les critiques que l'on fait actuellement au système de Dublin, à la fois en termes de solidarité et de responsabilité. Oui, mais si on fait cela, tout le monde ne pourra pas y adhérer. Dans ces conditions, est-ce que ceux qui n'adhèreraient pas à cette agence commune pourraient continuer de bénéficier de la totale libre circulation ? Ce sont des questions qui dépassent certainement la présidence française, mais qui sans doute peut-être trouveront une place dans le cadre des discussions sur le renforcement de Schengen. Voilà. Merci, M. Vignon. Alors, une première question, peut-être, si les négociations n'aboutissent pas, est-ce que la Commission européenne a-t-elle un plan B ? La Commission européenne actuellement n'a pas de plan B et le vice-président Skinas n'arrête pas de faire des annonces politiques très viriles, très martiales pour dire que, sans doute, après la présidence française, la Commission dans ses déclarations est toujours installée dans la perspective qu'on va bien trouver un chemin de conciliation puisque tout son travail a été de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans ce système. Donc, elle n'a pas de plan B par elle-même. Ce qui pourrait se produire, c'est que si sa proposition se trouvait complètement dénaturée en ce qui concerne le cœur que j'ai évoqué tout à l'heure, le noyau dur et l'équilibre responsabilité solidarité, elle pourrait la retirer. C'est un cas ultime. En matière communautaire, la Commission ne propose pas brutalement une alternative à ce qu'elle a déjà mis sur la table. Elle peut constater que les choses traînent en longueur ou étant tout à fait défigurées, alors elle retire sa proposition. Mais ce n'est pas ce qui me semble le plus probable. La Commission, pour l'instant, elle est quand même pied et point liée dans la poursuite des négociations au Conseil, puisque la philosophie de son approche, c'est la recherche du consensus de tous. Elle est pied et point liée aussi par ce que le Parlement européen va pouvoir initier. Au fond, pour l'instant, c'est le Parlement européen qui n'a pas encore dit vraiment comment il a apprécié ce pacte, qui a entre les mains la possibilité de relancer sur certains points la négociation, indépendamment de ce que j'ai dit sur les ouvertures que la présidence française pourrait avoir. Merci. Une deuxième question d'un auditeur. La campagne électorale française peut-elle empoisonner le débat national et influencer la position de la France dans les négociations, d'après vous ? Alors, je ne pense pas que ça joue dans ce sens-là, en ce sens que ça voudrait dire que la position de la France de la présidence serait transformée ou modifiée par la campagne électorale. Il faudra que la France, le gouvernement français devra dans peu de temps, je dirais, mettons, début décembre, afficher son programme dans toutes les dimensions, y compris pour le pacte et cela va quand même l'engager. En revanche, il est certain que dans sa formulation de ses propositions, de ses priorités, ce que je me suis risqué à faire, mais de mon propre chef, il va être influencé par le débat électoral. On pense, par exemple, il faut prendre un exemple assez frappant, c'est les propositions de M. Barnier, qui est un ancien commissaire que nous connaissons bien et que nous aimons, qui s'est illustré par des propositions assez radicales pour suppléer à ce qui lui semble certaines défaillances du droit communautaire pour bien protéger nos frontières. Donc, il est sûr que ce genre d'intervention sera prise en compte dans la manière dont la présidence française va formuler ses priorités. Merci. Peut-être deux questions en une. Où sont les négociations au niveau du Parlement européen ? Est-ce qu'il y a des propositions du pacte qui font l'unanimité ou presque auprès des États membres ? Et où doit-il être revu entièrement pour être accepté par une majorité d'États ? Alors, je vois que quelqu'un me pose une question sur une nouvelle vague migratoire, rive grecque ou par la Turquie. Que se passerait-il ? Je pense que le Parlement européen a toujours montré beaucoup de sagesse et d'équilibre. Il est moins influencé que les États membres par les extrêmes. il a une perception assez rigoureuse au fond, un bien balancé entre les valeurs de l'Europe, l'exigence d'humanité, des droits humains et la nécessité pour l'Europe de ne pas accepter n'importe quelle forme d'entrée sur son territoire. Ils ont une position je trouve assez saine qui les a amenés à avoir sur Dublin une proposition de réforme en 2017 qui était tout à fait sensée. Donc, on doit se laisser surprendre par les propositions du Parlement européen qui pourrait permettre peut-être sur certains sujets je pense à la directive retour ou bien à la directive sur la réinstallation de dégager des majorités qu'on ne trouve pas au Conseil. Et un des problèmes du Conseil c'est qu'il s'est donné comme contraint de décider à l'unanimité si le Parlement européen arrivait sur les deux sujets que je viens d'évoquer la question des retours la question des oissures donc la réinstallation à faire apparaître à faire ressortir une majorité qualifiée en termes d'État membre ça pourrait quand même influencer les discussions au Conseil. Alors j'ai vu apparaître sur l'écran je m'excuse de ne pas suivre suffisamment bien et que se passerait-il si une nouvelle vague migratoire submergeait les îles les îles grecques et la Turquie et la Turquie d'abord je vais d'abord dire que ça me semble peu probable la crise afghane n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a connu avec la crise syrienne mais au fond malgré tout il faut quand même se mettre en présence de cette question puisque c'est celle que se posent beaucoup de nos concitoyens je dirais d'abord qu'il faut savoir que dans les cas où le flux d'arrivée de migrants en situation irrégulière est susceptible de créer un désordre une rupture pour l'ordre public il y a les conditions d'instruction des demandes et en particulier l'accès à l'asile sont suspendus il y a un cadre légal qui permet de traiter les situations dans lesquelles il y a une disruption de l'ordre public mais ces exceptions sont dûment encadrées elles ne permettent en aucun cas les actes de violence qu'on a pu voir notamment en Croatie ou même dans les îles grecques mais ce cadre existe il faut bien l'utiliser et l'utiliser en particulier avec la participation de ces nouvelles instances de surveillance des droits de l'homme que notamment Frontex va disposer il va y avoir 40 officiers chargés de vérifier l'application correcte des lois humanitaires cela va pouvoir se faire y compris en cas d'éventuel débardement et surtout j'en reviens au fait qu'il est grand temps en réponse à cette question-là d'étudier et de mettre en application le dispositif qu'a prévu la commission il est intelligent qui à la fois conduit à anticiper notamment des choses physiques où ces personnes pourront être installées et en même temps de traiter leur situation qui est en général une situation d'ordre temporaire et à laquelle correspond une protection ciblée qui n'est pas nécessairement la protection du droit d'asile Merci Une autre question Est-ce que les dispositions du pacte visant à externaliser la gestion des flux migratoires et les demandes d'asile font l'unanimité auprès des pays membres partenariés avec les pays tiers et de transit délocalisation de la demande d'asile etc. Est-ce que c'est une voie qui se développera dans la politique migratoire européenne d'après-vu ? Alors oui on dirait que le balancier politique il est plutôt en faveur d'accentuer les tâches que l'on pourrait confier à des pays de transit ou à des pays qui accueillent sur leur territoire déjà des camps de réfugiés très importants disons que le centre de gravité des pays de l'Union européenne va plutôt dans ce sens mais pas au point de ce qu'on a connu en 2018-2019 à l'époque où le Conseil européen était littéralement tétanisé par M. Salvini et où l'opinion majoritaire est qu'il fallait complètement externaliser et s'ingénie à ce que les migrants y compris parmi eux les demandeurs d'asile ne puissent pas atteindre les côtes de l'Union européenne on parlait à l'époque de plateformes de débarquement de lieux spécifiques de traitement qui étaient totalement extraterritorialisés je ne crois plus que ce soit une position majoritaire et peut-être une dernière question suite aux élections allemandes et à la potentielle prochaine coalition pensez-vous que l'Allemagne aura une position qui va changer ou est-ce qu'elle va rester pareil sur les surjets du pacte migratoire de l'Asie alors si c'est d'abord à cette occasion je voudrais dire que le pacte tel qu'il est c'est largement il est largement d'influence allemande au fond depuis la crise de 2015 c'est l'Allemagne qui implicitement ou explicitement régule notre problème migratoire en essayant de concilier solidarité et responsabilité en fait elle prend beaucoup sur elle en matière de responsabilité et de solidarité donc ce pacte porte sa marque et je pense que cette situation du centre de gravité de la discussion que l'Allemagne occupe va rester avec la nouvelle coalition s'il se confirme que c'est cette coalition des feux de signalisation avec le SPD les libéraux et les verts parce que je ne vois pas dans aucun de ces trois parties une hostilité radicale à la poursuite d'une attitude qui soit ferme mais en même temps conforme aux droits fondamentaux de l'Union européenne Merci monsieur Vignon et merci aux auditeurs d'avoir été parmi nous pour ce webinaire avant de clore cette euroquestion je vous rappelle que l'enregistrement vous sera envoyé dans la foulée enfin le prochain euroquestion aura lieu le 3 novembre à 14h30 en présence de Jean-Arnold Vinois conseiller énergie de l'Institut Jacques Delors il analysera la géopolitique du gaz dans une présentation en anglais nous vous remercions pour avoir assisté à notre euroquestion et vous souhaitons un bon après-midi au revoir